Bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer comment je passe de cette photo à cette photo qui apparaît comme une peinture donc la même chose avant après et l'idée aussi c'est de vous montrer comment on le fait en cinq minutes vous allez voir ça va c'est vite donc avant après si vous trouvez l'effet réussi l'effet painting réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors avant de commencer il faudra vous assurer que dans le menu filtres vous avez bien le griffon ou plugin GEMIC donc la version 2.9.0 si vous l'avez pas je vous mets en description le lien pour aller le télécharger et j'ai fait une vidéo pour montrer comment on installait le griffon voilà donc si vous voulez bien on va commencer donc on va aller sur pixabay et on va faire un clic droit de la souris et on va copier vous pouvez aussi télécharger mais pour les besoins de la démonstration je vais juste faire un clic droit de la souris copier et ensuite je vais aller retourner dans l'éditeur d'image GIMP pour aller sur le menu édition coller comme nouvelle image donc une fois j'ai cette image je vais dans le menu filtres GEMIC et on va aller sur painting qui se trouve dans artistic si vous ne trouvez pas vous tapez les premières lettres P A N T et il va proposer artistic painting là déjà il a fait je vais remettre les paramètres peut-être par défaut si vous avez les paramètres par défaut vous aurez cette présentation donc il s'agit de tester les paramètres au fur et à mesure donc abstraction il est à 5 je vais le mettre carrément à 1 je souhaite qu'il soit un peu plus fidèle à mon image d'origine concernant l'échelle des détails donc little scale on va descendre un peu plus voilà pour avoir un peu plus de détails on va descendre un poil voilà couleur on est à 1,5 je pense que il est important qu'on est le maximum donc on va revenir à pas 0 mais à 4 donc là vous voyez un noir et blanc smoothness donc l'adoucissement ou l'harmonie on va augmenter un petit peu 161 voilà ce soit pas trop abrupte si on descend ce sera un peu trop abrupte Sharpen Shades là c'est pour les nuances on va voir la différence il suffit de décocher est-ce qu'on préfère ça ou comme ça je crois que je vais décocher parce que là les yeux sont beaucoup mieux représentés que sans on va décocher voilà une fois que c'est terminé il faut déterminer l'entrée et la sortie donc là il me propose donc en calque d'entrée mon image par défaut le mode de sortie moi j'ai mis nouveau calque mais vous pouvez rester sur place nouveau calque pour moi parce que ça me permet de voir avant après avec un calque par dessus mode d'aperçu première image par défaut ok ben on fait ok et voilà l'image alors ensuite comme c'est un peu court je vais faire les autres donc j'ai cette image je fais un clic droit de la souris copier et je vais faire les autres à la chaîne donc je vous montre comment donc édition comme tout à l'heure nouvelle image et au lieu de réouvrir GEMIC je vais faire répéter GEMIC pendant qu'il est en train de travailler je fais l'autre image clic droit de la souris copier l'image donc là il l'a fait édition nouvelle image filtre répéter GEMIC ou CTRL F qui est la possibilité je vais passer à l'image suivante édition coller comme nouvelle image filtre répéter GEMIC pendant qu'il travaille je vais sur la dernière image clic droit de la souris copier l'image édition coller comme nouvelle image filtre répéter GEMIC donc là il va répéter les dernières opérations que j'ai faites avec painting voilà on a cet effet là ce qu'on peut faire aussi c'est retravailler pas trop ce bleu là donc là je peux m'amuser à retravailler un peu l'image donc là on voit l'image avant et après celle là aussi on peut aussi abaisser un peu l'opacité s'il faut faire entrer un peu plus plus de détails ah je suis pas au bon endroit ça ça bougeait pas donc sur la peinture je vais essayer de faire entrer donc avant après ensuite même chose ici j'ai fait à 84 je vais baisser un peu l'opacité pas trop parce que sinon ça revient à la photo mais je vais remonter un peu pour que ça redevienne ici aussi voilà voilà on va rester sur ce premier dessin donc si vous avez trouvé ce tuto intéressant je vous remercie de me laisser un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et je vous dis à bientôt je vous remercie de cette vidéo